Rebonjour, je vais vous parler maintenant des urgences hypertensives, comment les reconnaître et comment les traiter. Une partie de ma présentation s'appuie sur un document récent qui a été publié en 2008 par la Société Européenne d'Hypertension et Société Européenne de Cardiologie sur la prise en charge des urgences hypertensives. Ce n'est pas des recommandations, ce n'est pas des guidelines qui font des centaines de pages et qui sont illisibles, c'est un document de prise de position qui est très lisible, qui fait 10 pages et donc je vous invite à le consulter si vous voulez rentrer plus dans les détails ou revoir ce dont on va parler aujourd'hui. Alors le premier mérite de ce papier c'est qu'il a défini précisément ce que c'est que les urgences hypertensives, en anglais hypertensives, emergency. Les urgences hypertensives c'est des situations dans lesquelles on a des valeurs de pression artérielle qui sont très élevées, qui sont associées à une atteinte aiguë des organes cibles secondaires à l'hypertension et qui requièrent donc une réduction immédiate de la pression artérielle afin de limiter l'extension ou de permettre la régression des dommages de l'organe cible. Les organes cibles c'est le cœur, la rétine, le cerveau, les reins et les grosses artères. La pression artérielle est généralement, donc généralement ça ne veut pas dire toujours, ça veut dire généralement, supérieure à 180-110 millimètres de mercure, donc on parle d'une HTA de grade 3, mais ce n'est pas une condition nécessaire ou suffisante pour poser un diagnostic d'urgence hypertensive. Les recommandations américaines sont un peu originales, elles définissent l'hypertension, l'urgence hypertensive comme une pression artérielle supérieure à 180-120 millimètres de mercure et ce chiffre de diastole ne correspond pas vraiment à un réel rationnel associé à une atteinte des organes cibles. Donc pour résumer de façon très simple, on a d'une part les urgences hypertensives qui sont une pression artérielle élevée avec souffrance viscérale pour lesquelles il va falloir hospitaliser le patient pour surveiller, pour faire des examens complémentaires et pour traiter afin de réduire assez rapidement la pression artérielle. Et puis on a les hypertensions artérielles sévères définies par des chiffres de pression artérielle sans souffrance viscérale pour lesquelles le patient n'a pas besoin d'être hospitalisé ou n'a pas besoin d'être adressé aux urgences dans l'immense majorité des cas, pour lesquels on va mettre en place un traitement oral ambulatoire et on va surveiller l'évolution de la pression artérielle par des automesures, des MAPA, dans le but d'adapter les traitements. Il y a beaucoup de termes qu'il ne faut plus utiliser, même si tout le monde les utilise encore, mais c'est bien précisé dans ce document de l'ESH. On ne doit plus parler de poussées hypertensives, de crises aiguilles hypertensives, d'hypertensive urgency, qui donc en anglais veut dire une hypertension qui n'est pas urgente, de fausses urgences hypertensives, d'HTA accélérée, etc. L'épidémiologie des urgences hypertensives, on a plusieurs cohortes qui ne sont pas énormes, j'ai mis les plus récentes et les plus conséquentes en France et dans d'autres pays, avec vous voyez là encore des définitions d'urgence hypertensives ou de l'HTA de grade 3 qui sont différentes. On nous dit que l'HTA de grade 3 est un motif de consultation aux urgences dans 0,5 à 1% des passages aux urgences et qu'en moyenne vous avez entre 8% des urgences hypertensives ou jusqu'à 8% des hypertensions artérielles de grade 3 ou 44% des hypertensions artérielles de grade 3 qui seraient des réelles urgences hypertensives. Si on regarde aux Etats-Unis, on a la chance d'avoir des cohortes beaucoup plus grosses. Là, cette grosse cohorte américaine, elle correspond à 20% des passages aux urgences sur tout le territoire américain. On peut voir qu'en 2006, il y avait à peu près 1,82 pour mille passages aux urgences qui étaient là pour une hypertension artérielle de grade 3 aiguë, parmi lesquelles 1 sur 3 était une urgence hypertensive. En 2013, donc moins de 10 ans après, nette augmentation des passages aux urgences pour HTA de grade 3 est toujours la même prévalence des urgences hypertensives dans les HTA de grade 3, à peu près un tiers. Si on regarde en revanche les urgences hypertensives chez les hypertendus chroniques, on a des chiffres également en augmentation entre 2006 et 2013, toujours aux Etats-Unis, un doublement. Donc, ce qui est certain, c'est que les urgences hypertensives, ce n'est pas si rare et ce n'est clairement pas en diminution. Quand on parle d'urgence hypertensive, on parle de quoi ? On parle des OAP, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, de la dissection de la horte, des insuffisances renales aiguës, de l'encéphalopathie hypertensive et dans 10% des cas, on ne sait pas très bien. Si on regarde la dernière cohorte française qui s'est intéressée à ça, on retrouve à peu près la même chose au début et puis apparaît l'hypertension artérielle maligne qui n'existait pas dans cette cohorte italienne. Mais là, on n'a aucun cas d'insuffisance renales aiguë ou d'encéphalopathie hypertensive. Vous voyez qu'il y a un peu un flou dans les définitions de certaines urgences hypertensives qui fait que parfois, on a un peu du mal à s'y retrouver. La première chose à faire devant une hypertension artérielle de grade 3, donc une élévation symptomatique de la pression artérielle, la première chose à faire c'est de savoir s'il y a une atteinte des organes cibles ou pas. Est-ce que le niveau de pression artérielle permet de classer la gravité d'une hypertension artérielle ? Non. Les patients qui viennent aux urgences pour des HTA de grade 3 ont parfois des urgences hypertensives, parfois des non-urgences. Eh bien, ils ont tous les mêmes niveaux tensionnels. Une pression artérielle systolique à 200 mmHg, une diastole parfois jusqu'à 130-140 mmHg, ne permet pas de façon isolée de dire « oui, ce patient a une urgence hypertensive » ou « non, il n'a pas d'urgence hypertensive ». Est-ce que les symptômes permettent de classer la gravité ? Oui, mais souvent pas comme on pense. Le fait d'avoir des céphalées, des épistaxis, une agitation, une arrhythmie est plutôt en faveur d'une non-urgence hypertensive, tandis que le fait d'avoir une douleur thoracique, une dyspnée ou un déficit neurologique vous oriente vers une urgence hypertensive. Ces données sont confirmées dans la cohorte dans une étude française publiée récemment avec quasiment les mêmes chiffres. Les céphalées, l'épistaxis ne sont pas des facteurs de gravité et pourraient presque même nous rassurer sur l'absence d'urgence hypertensive. J'ai bien dit « presque ». On va s'intéresser aux urgences hypertensives qui sont résumées par l'hypertension artérielle maligne avec ou sans micro-angiopathie thrombotique, avec ou sans insuffisance rénale, les syndromes coronariens aigus, les OAP, les AVC, la dissection aortique et l'éclampsie. Ce sont les cinq urgences hypertensives qui existent. Je vais tout de suite évacuer les AVC vu que ce sera le sujet de la présentation suivante. Je vais évacuer la pré-éclampsie parce que c'est un domaine tellement spécialisé que je ne vais pas en parler. Je vais également évacuer la dissection aortique puisqu'ils sont pris en charge dans une filière spécialisée en lien avec leur aorte et je n'ai pas du tout ces compétences-là. L'OAP et le syndrome coronarien aigu, le fait d'être hyper tendu, n'apporte pas grand-chose à la prise en charge. C'est juste qu'un OAP hypertensif, en plus des diurétiques, vous pourrez plus facilement mettre des dérivés nitrés. Sinon, la prise en charge relève de la prise en charge cardiologique en usique. Je vais me concentrer sur l'hypertension artérielle maligne. C'est un terme qu'on ne devrait plus utiliser, mais vous savez commencer en médecine. Il ne suffit pas de dire qu'on ne doit plus utiliser le terme pour ne plus l'utiliser. L'ESH continue à utiliser ce terme en nous disant que c'est une urgence hypertensive caractérisée par la présence d'une élévation sévère de la pression artérielle, généralement supérieure à 200-120, mais ce n'est ni nécessaire ni suffisant pour faire le diagnostic, et d'une rétinopathie avancée, définie comme la présence bilatérale d'hémorragie en flamèche, d'exudats cotonneux et d'œdèmes papillaires. Les Américains ont été plus francs, recommandation américaine de 2018, 170 pages, le terme malignant n'existe pas, ils ont évacué, l'HTAM aligne n'existe plus aux Etats-Unis. Et si on veut plus de détails, il faut qu'on regarde sur UpToDate, qui dit qu'on doit parler de sévère hypertensive rétinopathie, qui s'appelait avant hypertension artérielle maligne, un terme que les cliniciens ne devraient plus utiliser, bien qu'il est encore utilisé pour des questions administratives, et qui est donc caractérisé par cette atteinte oculaire, et souvent associé à une atteinte rénale. Comment diagnostiquer une HTA maligne ? Donc c'est généralement une HTA de grade 3, associée à des signes généraux, une asthénie, une perte de poids, un syndrome polyuro-poly-dipsique, une soif intense, et on va rechercher à l'interrogatoire et aux examens complémentaires, une atteinte des organes cibles, l'œil, les reins, le cerveau, le cœur, les artères. L'œil, c'est l'atteinte qui va faire le diagnostic. La présence d'une rétinopathie hypertensive de stade 3 ou 4 est actuellement nécessaire et suffisante au diagnostic d'hypertension artérielle maligne. Le patient peut avoir des symptômes visuels, mais ce n'est pas systématique. Cette définition repose sur des classifications anciennes qui datent de 1939, qui avaient montré que chez les patients hypertendus, alors qu'à l'époque on n'avait pas encore tous les traitements antihypertenseurs, chez les patients hypertendus, ceux qui avaient un grade 1 avaient une survie à 3 ans de 70%, alors que ceux qui avaient un grade 4, l'œdème papillaire, étaient quasiment tous morts à 3 ans, c'est-à-dire qu'ils avaient la mortalité des cancers, d'où le terme d'HTA maligne. Bien sûr, maintenant avec les traitements antihypertenseurs, même si vous avez un grade 4, vous n'avez pas cette mortalité-là, mais on peut supposer que si on ne vous traitait pas, vous auriez cette même mortalité. Par la suite, il a été prouvé que le pronostic des grades 3 et des grades 4 est les mêmes, donc on parle d'HTA maligne lorsqu'il y a hémorragie et ou exuda et ou édème papillaire. On peut trouver une atteinte rénale, ce qui peut nous orienter vers une atteinte rénale, c'est la présence fréquente d'un syndrome polyuro-polydipsique avec une hypocalémie qui est entraînée par l'hyperaldostéronisme secondaire. Il peut s'associer une insuffisance rénale, souvent elle va être fonctionnelle au début, elle va s'améliorer avec la réhydratation. Elle peut être organique, due à des lésions de néphro-angiosclérose maligne et la présence d'une protéinurie parfois abondante lors de la prise en charge initiale peut nous orienter. Si on fait une biopsie rénale, une fois que la pression artérielle est mieux contrôlée, on peut trouver des lésions qui vont toucher les glomérules, les artères et qui vont s'associer à des lésions de micro-angiopathie thrombotique avec une obstruction des capillaires glomérulaires. On peut également, sur la biopsie rénale, faire parfois le diagnostic éthiologique de cet HTA maligne. Bien sûr, c'est un examen qui n'est jamais fait dans la prise en charge initiale, il y a souvent au moins une petite semaine avant de faire cet examen. On peut rechercher une micro-angiopathie thrombotique. C'est une association fréquente, voire systématique à l'insuffisance rénale. C'est un diagnostic histologique, mais qu'on peut évoquer devant des signes biologiques. Une micro-angiopathie thrombotique, c'est l'association d'une anémie hémolytique. Donc, on va avoir une baisse de l'aptoglobine, une augmentation des LDH d'origine mécanique. Donc, il va y avoir une présence de schizocytes associés à une thrombopénie. Et ce qui va pouvoir différencier une micro-angiopathie thrombotique consécutive d'une HTA maligne d'une hypertension consécutive d'une mate primitive, c'est que souvent, les stigmates de mate vont s'améliorer très rapidement avec le contrôle de la pression artérielle. Alors que dans les mates beaucoup plus sévères, ou par exemple, typiquement, dans le SHU de l'enfant, vous allez avoir une hypertension initiale, mais le contrôle de l'hypertension de façon isolée ne va pas améliorer vos stigmates de micro-angiopathie thrombotique. Et il faudra des traitements plus spécifiques. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cette HTA maligne va pouvoir s'associer également à une atteinte neurologique. Donc, à différencier de l'atteinte AVC ischémique ou AVC moragique, ça va être l'encéphalopathie hypertensive qui peut aboutir aux presses, qui est liée à l'œdème cérébral avec des signes diffus, céphalés, nausées, vomissements. Et les symptômes vont s'améliorer avec le contrôle de la pression artérielle. Le scanner ou l'IRM doivent éliminer l'AVC ischémique et l'hémorragie. Et donc, en cas de signes neurologiques, surtout si les signes sont focaux, ce sont des examens qu'il va falloir faire en urgence avant de faire baisser la pression artérielle. Enfin, l'atteinte cardiaque est également aspécifique. Il peut y avoir des OAP, des complications ischémiques éventuelles, donc le syndrome coronarien aigu, la dissection aortique, et on peut voir des anomalies à l'ETT. La physiopathologie de l'HTA maligne, elle est un peu expliquée, mais au final, on ne comprend pas grand-chose, puisqu'on a beaucoup de patients, comme on l'a dit ce matin, qui ont une hypertension artérielle résistante, non contrôlée, qui ne prennent pas leur traitement. Et finalement, ils ne font pas tous des hypertension artérielles malignes. Donc, on continue à penser quand même que le problème initial, c'est une HTA qui est sévère et non contrôlée, mais on n'a pas la certitude que ce soit ça le problème initial. Cette HTA sévère non contrôlée, dans l'HTA maligne, elle va avoir trois conséquences. Il va y avoir une augmentation de la natriuresse de pression, c'est-à-dire que la pression appuie tellement sur vos glomérules que les reins n'arrivent plus à garder l'eau et le sel qui sont censés garder un minimum pour vous maintenir une volémie normale. Vous allez pisser de l'eau et du sel, vous allez avoir une polyurie. Cette perte d'eau et de sel va entraîner une activation exacerbée du système rénine-angiotensine qui va contribuer à l'augmentation des résistances vasculaires rénales et périphériques qui entretient le système. Ça va aboutir à des lésions micro-circulatoires, avec en particulier des lésions de micro-angiopathie thrombotique, et on va aboutir à l'atteinte des organes cibles, hémorragie, œdème et ischémie. Finalement, on parle d'une physiopathologie qui ne fait pas atteindre l'œil. Je pense que c'est pareil pour vous partout. Avoir un fond d'œil en 2020, c'est souvent plus difficile que d'avoir une prise de sang ou une IRM cérébrale. Et donc, il y a plusieurs équipes depuis plusieurs années qui disent stop avec ce diagnostic d'HTA maligne qui reposerait sur un fond d'œil. Alors que l'œil n'est que un des organes cibles, pourquoi ne pas parler d'HTA maligne quand on a une atteinte des autres organes cibles, que ce soit le rein, les vaisseaux avec les signes de micro-angiopathie thrombotique, le cerveau et le cœur. Et donc, on est en train de dire, la définition est en train de changer, mais il va falloir prouver que ça correspond à un réel rationnel physiopathologique, qu'on peut parler d'hypertension artérielle maligne même en l'absence de fond d'œil si, par exemple, on a 3 des 4 organes cibles qui sont atteints. Et ça, ça a été prouvé par l'équipe de Bordeaux qui travaille beaucoup sur l'hypertension artérielle maligne et donc qui, depuis, vous voyez, 1995, a suivi les patients qui avaient une vraie hypertension artérielle maligne au sens rétinopathie hypertensive de stade 3 ou 4. Et ils ont également regardé des patients qui avaient une atteinte de 3 organes cibles sur 4, mais pour lesquels le fond d'œil ne répondait pas stade 3 ou 4. Et ils les ont mis dans leur cohorte et ils ont montré que le pronostic, la gravité, étaient exactement la même. Et depuis 2007, ils ont fait des IRM cérébrales à tous leurs patients qui avaient une HTAM à ligne selon leur définition, même ceux qui n'avaient pas de signe neurologique. Et dans 93% de ces patients, ils ont trouvé des lésions cérébrales vues sur l'IRM qui témoignent donc de la gravité de cette hypertension, lésions qui n'étaient pas mises en évidence lorsqu'ils ne faisaient qu'un scanner en cas de signe neurologique. Donc la définition, elle est en train d'évoluer et on a mis en place un registre de l'hypertension artérielle maligne français qui a été mis en place par la Société française d'hypertension en septembre dernier, qui inclut énormément de centres. Et donc, bien sûr, on en fait partie. Et on a décidé que les patients, vous ne voyez rien sur cette diapo, que les patients pour être inclus dans cette cohorte d'HTAM à ligne pouvaient avoir soit un diagnostic fondé sur le fond d'œil, soit un diagnostic fondé sur la présence d'une atteinte de trois organes cibles sur quatre. Il a fallu qu'on donne des critères précis. On a dit par exemple, pour l'atteinte cardiaque, il faut avoir soit à l'ETT une masse VG supérieure à 140 grammes mètre carré chez les hommes, 120 chez les femmes, ou avoir sur le CG une onde R en AVL supérieure à 8 mm. Pour l'atteinte rénale, on a dit qu'il fallait une augmentation de la créate de plus de 50 % ou une créate supérieure à 120 micromolles par litre en l'absence d'antécédent, etc. On a pris des critères très stics. Ça va nous permettre de confirmer ou d'infirmer que le diagnostic d'HTAM à ligne peut dorénavant être posé sur des critères en dehors du fond d'œil. Les inclusions ont démarré très fort et il y a déjà une cinquantaine de patients inclus sur la France. C'est une étude de soins courants, donc c'est très simple d'inclure les patients et on aura probablement des premiers résultats d'ici un an ou deux pour décrire cette population. Comment traiter les patients quand ils ont une HTA maligne ? L'objectif, c'est d'abaisser la pression artérielle d'environ 25 % en 2 à 6 heures et puis ensuite d'obtenir une normalisation progressive de la pression artérielle. Nous, ce qu'on fait, ce qui est fait par d'autres équipes et ce qui est quand même conseillé dans l'hypertension artérielle maligne, devant l'hyperactivation majeure du système réunion-jotensine-aldostérone, c'est de réhydrater le patient qui est souvent déshydraté et de freiner la rénine grâce à une perfusion de NACL 9 g par litre, 1 à 2 litres par 24 heures selon le poids du patient avec une surveillance bien sûr hémodynamique. On va pouvoir, à la prise en charge initiale, s'aider de traitements anti-hypertenseurs intraveineux, inhibiteurs calciques ou alpha-bloquants. Et ce que nous faisons habituellement, au bout de 24 heures, après la réhydratation, c'est que nous allons introduire les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui vont permettre de casser immédiatement l'hyperactivation délétère du système réunion-jotensine. À la prise en charge initiale, la réunion peut être très élevée, si bien que les premières prises d'IEC ou d'ARA2 peuvent entraîner des chutes tensionnelles majeures, raison pour laquelle on va commencer à une dose très faible avec des molécules à demi-vie courte qu'on utilise uniquement dans cette indication. C'est le captopril qui a une demi-vie d'environ 8 heures et donc on commence par un quart de comprimé de captopril avec une surveillance. Et si la prise est bien tolérée, on renouvelle 8 heures après à un demi, puis 8 heures après à un comprimé. Et puis ensuite, on prend un relais par duramipril et les molécules plus classiques. Il va falloir faire le diagnostic éthiologique de ces hypertensions artérielles malignes. Là encore, selon les cohortes, on a des chiffres un peu différents. Il faut savoir que dans plus d'un cas sur deux, on ne trouve pas de cause à cette hypertension. C'est une hypertension artérielle maligne avec souvent une hypertension qui était déjà connue et des problèmes d'observance. On a en revanche beaucoup d'atteintes rénales, quelques hypertensions artérielles malignes dues à des maladies endocrines. Si on regarde la cohorte de Bordeaux, je vous ai remis les chiffres bruts. Vous voyez, eux, sur les 20 dernières années, dans 74% des cas, ils ont conclu à HTA essentiel. Dans 10% des cas, ils ont conclu à une HTA maligne secondaire à la contraception estroprogestative, des hyperaldostéronismes primaires dans 6% des cas, sténose de l'artère rénale dans 4% des cas et néphropathie. Donc, diagnostic assez facile. Tout le monde pense souvent aux phéochromocytomes. Vous voyez que ce n'est pas la cause la plus fréquente d'HTA maligne. Nous, en pratique, ce qu'on fait, quand on a un patient qui arrive avec une hypertension artérielle de grade 3, on fait un petit bilan simple pour rechercher des stigmates de micro-angiopathie thrombotique, une insuffisance rénale, un fond d'œil. S'il a une hypertension artérielle de grade 3 isolée, il rentre à la maison. On le revoit en consultation une semaine d'après avec l'automesure, avec une titration des traitements. Si par contre, il a une urgence hypertensive, il est hospitalisé, éventuellement en cardiologie s'il a besoin de soins intensifs cardiologiques. S'il a une insuffisance rénale, on va faire en urgence un échodoplaire des artères rénales, plus ou moins une NGOIRM pour s'assurer qu'il n'y a pas de sténose artérielle rénale. Si la fonction rénale est normale, on le scanne pour avoir une imagerie des artères rénales et des surrénales par la même occasion. On leur fait systématiquement les méthanéphrines, le cortisol, réninaldo à l'arrivée. Pour la réninaldo, les dosages peuvent être faussés par le contexte d'hyperaldostéronisme secondaire initial. Donc on n'oublie pas, 6 mois après l'épisode, de refaire les dosages sous traitement neutre, comme j'en ai parlé déjà un peu ce matin. En conclusion, les urgences hypertensives sont des HTA sévères avec complications viscérales. Dans les urgences hypertensives, il faut hospitaliser dans un centre adapté, traiter par voie intraveineuse l'OAP, la dissection aortique, l'éclampsie, l'HTA maligne, l'infarctus avec hypertension. En cas d'AVC, il faut s'abstenir jusqu'à l'imagerie. Dans l'HTA sévère, hors de l'urgence, il n'y a pas d'indication à un traitement parentéral. Il faut mettre rapidement en place un traitement oral et dans tous les cas, assurer une surveillance rapprochée. J'ai fait un petit algorithme pour finir. Devant une élévation de la pression artérielle le plus souvent de grade 3, il y a 5 questions à poser au patient. Est-ce que vous avez une douleur thoracique ? Est-ce que vous avez une dyspnée aiguë ? Est-ce que vous avez des signes neurologiques ? Est-ce que vous avez des céphalées troubles visuels ? S'il n'y a rien de tout ça, c'est adaptation du traitement PEROS et ensuite, on planifie le suivi en ambulatoire. S'il y a une douleur thoracique, on déroule l'arbre de prise en charge sur une dissection ortique et un syndrome coronarien aiguë. S'il y a une dyspnée, on s'oriente vers l'OAP ou le syndrome coronarien. S'il y a des signes neuro, si l'imagerie cérébrale ne retrouve pas d'AVC ischémique ou hémorragique, on va avoir une HTA maligne avec encéphalopathie hypertensive. Et enfin, si tout ça est normal et que le fond d'œil nous parle de stat 4, c'est bien une HTA maligne et on la traite comme telle.